Bonjour, bienvenue à l'émission « A qui le tour ? » Je suis Miltou Karaboyi de l'agence Cara Santé. Aujourd'hui, c'est mon tour. Alors, pour vous parler un petit peu de moi, moi, je suis arrivée ici au Canada et à Québec en 2013. J'ai eu la chance d'arriver directement avec une RP, une résidence permanente. Auparavant, je vivais en France, donc mes démarches migratoires avaient déjà été entamées avant que j'arrive ici. Donc, lorsque je suis arrivée ici, j'avais déjà mon statut de résidente, ce qui m'a grandement facilité les choses. Mon intégration s'est quand même bien passée parce que la chance que j'ai eue, c'était que je venais d'un pays qui avait beaucoup d'accords avec le Québec, donc la France. Donc, mon diplôme était quand même reconnu. Et lorsque je suis arrivée à l'aéroport, donc Jean-Le Sage à Québec, j'ai été tout de suite prise en charge, moi, par l'équipe de la douane qui ont pour mission d'accueillir les nouveaux arrivants et de leur expliquer un petit peu comment aller faire leur papier, où aller, etc., leur donner la liste des associations qui s'occupent des nouveaux arrivants. Donc, moi, j'ai été très, très, très surprise parce que c'était la première fois que j'arrivais dans un pays qui me prenait en charge de cette façon-là. Donc, j'avais trouvé ce parcours extraordinaire. Donc, j'ai été accueillie comme ça et par la suite, ça a pu faciliter mes démarches. J'avais déjà une liste des associations que je pouvais contacter en cas de besoin. Donc, ça a grandement facilité mes démarches. Ensuite, après, il a été question de me trouver un emploi dans mon secteur d'activité. Comme je vous le dis, j'ai été chanceuse parce que je travaille dans le secteur de la santé, donc je suis de formation infirmière. Et c'est un métier qui est en forte demande ici aussi. Donc, les démarches au niveau des reconnaissances de diplôme ont été vraiment facilitées pour moi. Ça n'a pas été trop difficile de me trouver un emploi. Il a fallu quand même que je passe par la case préposée aux bénéficiaires pendant quelques mois. Chose que j'ai faite sans problème. Et ensuite, j'ai pu être embauchée. Là où ça a été un peu plus compliqué dans mon parcours d'intégration, c'est que lorsque je suis arrivée en 2013, ça a été très difficile. Parce que je n'avais pas de repère communautaire. Dans le sens où ma communauté africaine, je ne la voyais pas. Aujourd'hui, je la vois un peu plus, mais à l'époque, je ne la voyais pas. Donc, j'avais des besoins alimentaires sur des plats que je ne trouvais pas. J'avais des besoins de rencontrer des gens, de sociabiliser que je n'avais pas. Ça, ça a été vraiment le gros gros. Même sur le plan culturel, il n'y avait pas les événements culturels que nous avons aujourd'hui, que la communauté africaine, dans sa globalité, organise aujourd'hui. Donc, ça a été vraiment, ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais autrement, sur le plan professionnel, lorsque j'ai commencé à travailler avec les Québécois, ils m'ont quand même très bien accueillie. Je dois le dire, ils m'ont très, très bien accueillie. Je n'ai pas senti tout de suite de différence. C'est sûr que dans le domaine de la santé, il a fallu que je m'adapte un peu à la façon de travailler. Mais dans l'ensemble, ça s'est quand même très bien passé. Je n'ai pas eu de grosses difficultés. La plus grosse difficulté que j'ai eue, c'était vraiment de rencontrer les miens. De rencontrer les miens autour d'événements culturels que nous n'avions pas à l'époque, ou du moins que je ne connaissais pas. J'aurais aimé vraiment rencontrer du monde de ma communauté pour m'emmener dans les endroits spécifiques, voir des activités, aller à des restaurants africains que je ne connaissais pas. Donc ça, ça a été la chose la plus difficile. Au départ, quand je suis arrivée, je n'avais pas pour idée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Vraiment pas. Je venais ici. Je suis venue d'ailleurs dans un contexte de mariage, on va dire. Mon conjoint était déjà ici, donc je l'ai retrouvé. Donc il n'était pas question de me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je voulais avoir un travail sécurisé, sans problème. Et je me suis très vite rendu compte que nous étions ici sur une terre d'opportunités où l'entrepreneuriat souvent vient à toi. Et dans mon cas, c'était un petit peu ça. J'ai rencontré des personnes qui ont longu de mon parcours, qui me parlaient sans cesse d'entrepreneuriat. J'ai eu à discuter avec des gens qui m'ont proposé des opportunités. Et comme de nature, je suis quelqu'un qui saisit toutes les opportunités, c'est comme ça que tranquillement, je me suis lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai été agréablement surprise parce que lorsque j'étais en France, vous voyez l'entrepreneuriat comme quelque chose d'inaccessible pour moi. C'est énorme, c'est gros, il faut déjà avoir un énorme capital, il faut avoir des connaissances. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais au Canada, c'est quand même beaucoup plus facilité, dans la mesure où on tape sur les bonnes portes, on peut être accompagné. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de Harvard et d'avoir un million de dollars sur son compte en banque pour commencer l'entrepreneuriat. On y va petit à petit à ce niveau. Il y a des acteurs économiques clés qui nous accompagnent. Et ce pays, je l'adore. Moi, depuis que je vis ici, ça n'a pas été le cas au départ, je voulais partir, mais depuis que je le connais, je l'adore. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point j'aime le Canada. Vraiment, là, j'ai fait toute ma vie en France, mais c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit parce que ce pays donne l'opportunité et la chance à toute personne qui veut s'en sortir et qui a envie d'entreprendre. Alors, est-ce que tu recommanderais le Canada aux nouveaux arrivants ? Sans hésiter, oui. Aux nouveaux arrivants qui veulent travailler sans aucune hésitation. Et j'irais même plus loin. C'est vrai que dans les pays africains, francophones, on est tous attirés pour la plupart vers l'Europe. Why not ? Mais je vous dirais que si vous devez faire un choix, venez au Canada. Mais avec l'intention de travailler, l'intention de vous en sortir et du coup d'aider la population et la communauté canadienne aussi à avancer. Avec cette intention-là, oui, vous allez y arriver et c'est le pays qu'il faut. Sans aucun doute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501